Nous sommes donc dans la grande rade de Nouméa, en direct du Dixmude, ce porte-hélicoptère amphibie engagé dans la mission Jeanne d'Arc 2023. Avant de plonger dans le cœur de l'action avec nos invités, je vous propose une visite exclusive de ce navire hors du commun, fleuron de l'armée française. Imaginez un bâtiment amphibie de 21 000 tonnes, 200 mètres de long, une ville flottante, bourrée de technologies, de blindés et d'hélicoptères. Découvrez le Dixmude comme vous ne l'avez jamais vu auparavant, l'occasion aussi de rencontrer les hommes et les femmes engagés dans cette mission. C'est un reportage de Maurice Violton et de David Segal. Impressionnante, insolite et plutôt rare, ces images du point le plus culminant du Dixmude, 33 mètres de hauteur. Le porte-hélicoptère amphibie est un monstre d'un mer de 22 000 tonnes, 199 mètres de long, 32 de large, jusqu'à 650 soldats équipés peuvent y loger. Pour faire avancer ce géant, plongeons dans ses entrailles, à quelques mètres en dessous du niveau de la mer. Ici, nous sommes dans la salle des machines, des moteurs qui fournissent toute l'énergie nécessaire au Dixmude. Là, il vient de finir la soudure. Nous, on a fait 6 cylindres sur les 12 pour la régule. On a 3 gros moteurs ici qui produisent l'électricité pour l'ensemble du bord. Pour la propulsion, mais aussi pour les frigoaires, les cuisines, l'ensemble de l'électricité du bord est produit à partir des moteurs qui sont ici. Au total, on a 28 000 chevaux. On pourrait alimenter une ville de 20 000 habitants. Durant l'escale à Nouméa, toute une opération de maintenance a eu lieu dans la salle des machines, avec une température pour l'occasion de 46 degrés, dans ce lieu très rare d'accès pour le grand public. Autre lieu d'exception du bâtiment, la passerelle, au centre de tout l'imaginaire du monde marin, quel que soit le navire. Ici, des élèves officiers. Ils sont 160 à parfaire leur parcours de futur marin, à l'instar d'Adrien, âgé de 24 ans. Il est à bord du Dixmude, pour la dernière ligne droite de sa formation. Adrien qui apprend au moment de l'entretien, qui sera retenu pour devenir plongeur des mineurs, son vœu de toujours. Ce qui est incroyable avec ce métier, c'est qu'on va pouvoir plonger, effectuer des actions de déminage, mais on va garder aussi nos compétences de car. Donc là, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est-à-dire faire du car en passerelle sur un porte-hélicoptère, on va pouvoir continuer à le faire. Donc en fait, finalement, on est gagnant dans tous les domaines. Des officiers stagiaires, des légionnaires, des militaires de l'armée de terre en plus de marins, et même l'hôpital de 70 lits. Tout un microcosme embarqué dans cette mission Jeanne d'Arc. Une force de projection avec véhicules amphibies, voitures terrestres, drones, hélicoptères. Une force de frappe plutôt impressionnante et dissuasive, c'est d'ailleurs le but du jeu. Et tout cela a besoin d'avancer sereinement, en toute sécurité. Un homme en a la charge, le commandant en second. On s'entraîne sur tous les types de locaux. Vous avez plus de 800 locaux à bord, donc on s'entraîne très régulièrement à créer des événements dans tous ces locaux, de manière à ce que le jour où ça arrive, on soit prêt à toutes les éventualités. Et puis en général, on essaie de pousser le réalisme, la simulation, le plus loin possible, en essayant effectivement de mettre de la fumée, d'éteindre la lumière, de mettre les gens dans des conditions les plus proches du réel pour les préparer à un événement de ce type. La mission Jeanne d'Arc, avec son navire amiral, le Dixmude, a un triple objectif. Former les futurs marins, se déployer autour du monde, opérer en interarmée et en interalliée sur tout théâtre possible des opérations. avec en ligne de mire sa devise, son credo éternel, sacrifiez-vous, tenez. Et nous voilà donc sur le pont inférieur du Dixmude, un espace gigantesque qui peut contenir jusqu'à 16 hélicoptères simultanément. Nous sommes ici avec le capitaine de vaisseau, Emmanuel Mokar, commandant de la mission Jeanne d'Arc et Pacha du Dixmude. Merci de nous accueillir ce soir et d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Alors depuis le 8 février, le groupe Jeanne d'Arc s'est déployé depuis la mer Méditerranée jusqu'à l'océan Atlantique en passant par l'océan Indien, par l'océan Pacifique aujourd'hui, ainsi que la mer des Caraïbes. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la mission Jeanne d'Arc 2023 ? Bonsoir Steven, je suis ravi de vous accueillir à bord du Dixmude pour parler du bateau, pour parler également de notre escorteur, le Lafayette, et de la mission Jeanne d'Arc en particulier. La mission Jeanne d'Arc est une mission tout d'abord passionnante, passionnante parce que c'est à la fois un déploiement opérationnel et une mission de formation. Un déploiement opérationnel, vous l'avez dit, qui nous fait passer à travers des zones d'intérêt stratégique, à fort enjeu à la fois maritime, économique, sécuritaire ou encore environnementaux, dans lequel le groupe Jeanne d'Arc, constitué du Dixmude et du Lafayette, sont à la fois des capteurs de renseignements pour obtenir une appréciation autonome de la situation dans ces zones, mais ce sont également des vecteurs d'influence, des vecteurs de rayonnement, des vecteurs de coopération, des vecteurs capables d'intervenir en fonction de la situation rencontrée. Ça va de la lutte contre les...